Je vous en parlais en titre, les soldes d'été prennent fin demain et après un mois et demi. C'est le moment du bilan dans le centre-ville de Bastia. Une période qui pour de nombreux commerçants a été appréciée car elle permet d'écouler les stocks. Le reportage de Capucine Lolanet et Guillaume Léonet. Moins 50, moins 60%. Dernière démarque, dernier jour des soldes. De quoi écouler le reste du stock pour les commerçants. Mais aussi l'occasion de tirer le bilan de ce mois et demi de remise. Si on se bat sur les 5 dernières années, on est bien. On a les ventes privées qui sont avant les soldes pour nos clients fidèles. Il suffit qu'on crée une carte de fidélité et on a directement des soldes. Ce n'est plus la période que c'était avant, on n'attend pas les soldes. Du côté des indépendants, vendre leurs stocks reste indispensable pour pouvoir acheter de nouveaux produits pour la saison prochaine. Malgré des rues peu remplies à Bastia, une fréquentation en baisse. Le bilan des soldes est dans l'ensemble positif pour ce représentant des commerçants. Ça a bien marché parce que les touristes avaient un panier moyen un peu plus haut que l'année dernière. Et j'ai eu quelques retours aussi de commerçants dans la rue qui m'ont dit que pour eux aussi, cette année c'était mieux que l'année dernière. Ensemble, je pense que c'est une bonne saison. Pour d'autres, le constat est radicalement différent. Maud a ouvert son magasin il y a 3 ans, mais par peur de ne pas tenir l'hiver, elle est contrainte de fermer boutique à la fin du mois et de brader ses collections uniques. Face à la concurrence des grandes franchises installées en ville, mais aussi d'internet, la saison 2024 marque ses dernières soldes. Face à ces énormes concurrents, on va dire, une petite boutique comme ça, c'est mignon, c'est bien, quand on ouvre c'est cool, mais après on ne peut pas rivaliser en fait. Je n'ai pas pu rivaliser avec tout ça. Maud n'est pas la seule dans cette situation, comme en témoignent ses autres grilles de magasins fermés. Comparé à 2023, il y a une hausse de près de 25% des défaillances économiques des commerces en Haute-Corse.